Découvre la recette de la semaine sur Azote Radio, goûte à nous, avec Christian Antou. – Qu'il correspond à notre saucisse La Réunion. Alors, si on n'a point la chance d'avoir papa, mamma ou grandmère d'envoyer à une kilo de saucisses fumées pour vous autres, éventuellement, il peut essayer de trouver, remplace-elle une bonne saucisse Toulouse, tout ça, bonne saucisse, demande à un charcutier de prendre un saucisse, et puis on peut remplace-elle un petit peu, sinon demande papa, maman, d'envoyer à une kilo de saucisses fumées pour vous autres, mais s'il n'a point, remplace-elle une bonne saucisse Toulouse, il peut faire l'affaire. Alors, il faut à où ? On prépare les saucisses, bien sûr, on passe à l'huile dans l'eau, on fait bouiller à l'huile pendant moins de 2-3 minutes pour tirer le sel. Après, on coupe à l'huile en petits morceaux, en biais ou en rondelles, en gros morceaux, ça va voir comme on veut. Et après, on fait revenir à l'huile. On fait bien colorer dans l'huile bien chaude, on fait bien dorer, bien colorer les saucisses. Après, quand les saucisses finissent bien dorées, bien colorées, on rajoute la danse d'oignons. Alors, pour un kilo de saucisses, il faut au moins 400 grammes d'oignons. Vous prenez des oignons, des oignons blancs, vous coupez-les bien fin dans le sens de la circonférence en rond. Vous coupez-les en long, pareil quand il fait un carré de poisson. Vous coupez-les dans le rond, vous coupez-les en deux si vous voulez, c'est un peu gros. Après, vous coupez-les en demi-cercle entier, vous coupez-les bien fin. Alors, réalisez-les oignons en rond, bien fin. Vous rajoutez-les oignons dedans, de saucisses-là, et vous laisse-les bien fondre, bien, bien fondre même. Il ne faut pas, à la fin, il trouve un gros morceau d'oignons dedans, il faut le morceau d'oignons, il est bien fondre, et il commence à roussiller un peu, il commence à se colorer un petit peu. Après, vous mettez piment en vert dedans. Alors, vous mettez piment en vert à volonté, si vous voulez un bon peu, vous mettez bon peu, si vous voulez un petit peu, vous mettez un petit peu. Mais il faut mettre, parce que ça, c'est un plat, il ne peut pas dire, quand il dit rougail, il veut dire obligatoirement piment. Donc, même si mon oreille n'est pas trop habitué, ou même si mon enfant, en France, n'est pas trop habitué, à prendre l'azote, à prendre l'azote, à manger un petit peu de piment, mettre un grain s'il faut, mais il ne peut pas faire un rougail sans piment. Comment vous faites de mettre de piment dedans ? Alors là, vous mettez de tomates. Vous choisissez une tomate bien, bien mûre, bien tendre, bien mûre. Là, vous prenez, pareil, vous prenez 300 grammes, 400 grammes de tomates, pour un kilo de saucisses-là. Vous coupez en petits morceaux, on essaie de bien fondre, bien cuire. Il faut, à la fin, la sauce avec le tomate, les oignons, il faut les bien jolies couleurs, il faut les bien fondus, et autres rougail-saucisses, le prix. Alors, ça, mon méthode à moi, mon façon à moi, à la Réunion, on a un monde, ils mettent le thym dedans, ils mettent le safran dedans. Pour moi, non, pour moi, dans un rougail, quand il fait rougail-l'amouru, quand il fait rougail-saucisses, tout ça, ils ne mettent pas le thym, ils ne mettent pas safran, ils ne mettent pas un jambe, ils ne mettent pas rien dedans. Ils ne mettent rien que des oignons, piment vert, avec tomate, et c'est tout. Allez, un bon rougail, et un autre j'aime, c'est d'azote à recettes en brocale. Vous êtes mangé avec, si tu veux, et bon appétit de tout, on y va à trouver. C'était Goutte à nous sur Azote Radio, avec Christian Antou, pour la recette de la semaine.